Salut tout le monde, désespère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un try on all. Donc je vais faire un try on all de tout ce que j'achetais avant d'aller à Barcelone, quand je suis allé à Barcelone et après Barcelone. Donc en gros c'est ce que j'achetais récemment et ce que j'ai reçu récemment aussi. Donc on va commencer par tout ce qui est produit. Je sais que ces deux trucs ne font pas du tout l'unanimité chez tout le monde. C'est un truc que je comprends pas parce qu'elles sentent tellement bon mais genre tellement. Oh mais vraiment elles sentent trop bon genre. C'est un truc que moi je voulais la rose parce que j'ai la crème en rose mais j'ai pas le parfum, j'ai pas la brume en rose. J'ai pas réussi à avoir en rose mais c'est pas bien grave. J'ai passé à Primark, j'ai pris un pyjama comme ça. Ce pyjama il est trop beau genre je le trouve magnifique mais genre vraiment trop beau, il est trop beau. Déjà il est jaune comme ça, vous voyez genre il est jaune comme ça et après le haut, carrément le haut j'ai envie de le porter genre pas forcément en pyjama genre le porter en mode normal. J'ai vu le haut il est comme ça genre trop trop beau. J'aime trop cet ensemble de pyjama genre Primark. Primark techniquement pour avoir testé Primark j'ai aussi pris des claquettes, j'ai pris des claquettes comme ça. Attendez je vous montre, je l'ai sur le pied. J'ai pris des claquettes toutes simples comme ça. Je les trouve mignonnes, elles sont très très mignonnes. Je trouve que Primark pour les pyjamas c'est bien mais pour les claquettes elles se sont très très vite abîmées. Je les claquettes sur les pieds je les ai jamais portées avant mais j'ai d'autres que j'ai déjà portées. Elles se sont grave abîmées genre j'ai pas compris. On va passer au collab de sport. Là c'est pas une collab, enfin ma collab c'était d'en parler sur TikTok mais je voulais quand même vous présenter ça parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. C'était une collaboration Ocean's Apart comme ça genre vraiment trop trop beau. Le bleu comme ça pépite. Si vous me suivez sur TikTok vous avez sûrement déjà vu mais si vous ne me suivez pas sur TikTok vous n'avez pas vu. Donc la petite brassière de sport comme ça j'aime trop. Franchement je kiffe. Après on a l'ensemble rose comme ça genre vraiment trop beau et avec l'ensemble rose on a la petite brassière genre c'est une brassière croisée comme ça aussi rose. J'aime beaucoup la brassière du truc, enfin de l'ensemble rose et le legging de l'ensemble rose genre trop beau. Après quand j'étais en Espagne j'ai acheté un legging Brandy Melville. Je le mettrais directement dans les essais. Je peux pas vous montrer là parce que c'est celui que je porte. Bah je sais je peux vous montrer. C'est celui que je porte il est comme ça. Si vous me suivez sur les réseaux vous l'avez sûrement déjà vu. Mais si vous ne me suivez pas vous ne savez pas. Tout le temps en fait tout le temps quand vous regardez les vidéos de youtuber et tout ils vont me dire ouais si vous me suivez sur insta vous avez vu si vous ne me suivez pas sur insta vous n'avez pas vu. En fait on le répète tout le temps parce que bah du coup moi je l'ai montré sur insta mais là je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu vous voyez. Enfin bref. Alors Brandy Melville j'ai pris ce petit t-shirt comme ça je l'ai acheté 18 euros. Franchement Brandy Melville si vous kiffez Brandy Melville franchement foncé parce que c'est vraiment très très beau mais il y a une alternative vous pouvez acheter sur Vinted. En général les gens qui revendent des vêtements Brandy Melville sur Vinted ils revendent beaucoup moins cher. Après moi j'aime pas les vêtements que les gens ont déjà porté certes mais si vous kiffez les vêtements Brandy Melville mais que vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dedans je comprends totalement parce que j'ai fait juste des folies en fait. deux articles 40, 48 euros, 47 euros. Enfin c'est pas à faire sous-envoyer mais c'est juste je sais pas j'avais envie sur le bout. Ensuite les girls on va passer à Bershka j'ai plein de trucs de chez Bershka. Déjà on a cette longue robe blanche. Si vous connaissez enfin si vous me suivez vraiment ça vous avez vu quand j'étais à Bershka je l'ai essayé. Elle est vraiment très très belle mais par contre petit bémol que bémol petit bémol que personne ne nous dit quand oui Bershka les robes et tout elles sont trop belles. Oui elles sont trop belles mais on marche comment avec ? On fait comment pour marcher avec s'il vous plaît ? La robe elle est super je dis pas le contraire mais je marche comment avec ? Je vous jure qu'elle est tellement compacte. C'est une robe sirène donc elle est tellement compacte à votre corps que pour marcher avec c'est horrible. Mais quand on vous dit horrible c'est pas un tout petit peu c'est pas un c'est vraiment horrible. Genre je l'ai porté quand j'étais à Barcelone vous jure que j'ai marché avec je me sentais comme un canard. Je marchais comme ça et tout. Franchement c'était horrible de ouf. Genre mauvaise 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 expérience. Mais après elle est super belle je dis pas le contraire. Ensuite encore à Bershka j'ai pris ce petit pantalon en lin de chez Bershka. Je l'ai porté une fois quand je suis revenue une fois à Barcelone, une fois en France. Franchement c'est la bonne qualité. Je l'ai acheté 19 euros. Je suis désolée j'ai pas les refs mais je vais essayer de trouver les refs sur le site de Bershka avant de vous sortir cette vidéo. En tout cas je vais essayer d'avoir le maximum de refs possible parce que je sais très bien que des fois c'est compliqué et tout de trouver des refs. Il est super long moi j'ai pris une taille un peu au dessus en fait de ma taille habituelle parce que j'avais peur que ce soit trop trop petit et j'avais la peine d'aller essayer et tout quand j'étais à Barcelone. Mais par contre du coup vu que c'est un peu long ça salit le bas du pantalon mais sinon c'est bien et il est un tout petit peu transparent. Il est un tout petit peu transparent mais vraiment un tout petit peu genre franchement ça passe. J'ai pris deux petits shorts comme ça. J'ai pris le blanc et le non noir comme ça. Franchement j'aime beaucoup. Ils sont grave pratiques. Genre vous pouvez mettre ça comme ça. Certes ils sont courts mais en fait c'est pas à mettre pour sortir. Enfin vous n'allez pas sortir comme ça parce que bon à part si vous habitez à Los Angeles vous voyez. Mais je ne vois pas sortir comme ça. Mais le blanc par contre il est super salissant genre. Pour le blanc vous conseillez de le mettre en hiver parce qu'en fait au moins vous transpirez pas et ça se voit pas quoi. Enfin en hiver. Mais on est un peu nul. Donc ça c'est Bershka. Après qu'est-ce que j'ai encore de Bershka à vous montrer ? J'ai l'ensemble jupe comme ça. Genre la jupe noire en ensemble comme ça. Et il y a le petit top bandeau comme ça super beau. Et il y a la petite jupe comme ça. En fait il y a une ouverture dans le bas. Attendez. Ouais parce que normalement celle-là elle a une ouverture. Je marchais trop bien avec. Ouais il y a une ouverture ici comme ça dans le bas. Pépite. Franchement on en a à dire là dessus. Quand j'étais à Bershka j'ai vu un coup de coeur. Mais genre un gros coup de coeur. Du Bershka là-bas à Barcelone. C'est en fait une robe genre trop belle. Je l'ai portée une fois. Bien évidemment pas en France. Elle est comme ça. Genre j'ai pas l'arrêt. Enfin désolé. Je vais essayer de trouver sur le site. Mais elle est rose comme ça. Asymétrique. Avec genre avec le truc comme ça qui... Tu sais qui pend comme ça. Genre vraiment j'aime trop. Mais quand je dis j'aime trop. Mais genre j'aime vraiment trop trop trop. La robe elle est vraiment pépite de ouf. Après ça normalement je pense... Ah non. Pullen Beer. J'ai acheté plein de trucs et j'ai l'impression là. À Pullen Beer j'ai ce petit top comme ça. Super. Genre il m'a un peu fait penser au top Brandy Melville. Mais enfin Pullen me l'a dépensé du jute rond encore à Brandy Melville juste pour ça. Et j'ai pris un petit top blanc comme ça. C'est l'idée. Vraiment j'ai ravitaillé mes tops blancs. Genre j'ai ravitaillé mes cordes. J'ai ravitaillé. C'est un tout petit peu. Genre vraiment j'ai ravitaillé les tops blancs. Et il y a ce petit top blanc comme ça. Genre vraiment trop trop beau. Je sais pas si vous le kiffez mais moi personne. I'm so cold. I'm so cold. You got me out here. I've been taking all and all this baggage. I've been awesome. Donc pendant les soldes là je suis à la Zara. C'est important. Il y a la ref parce qu'il y a encore des tickets que j'ai pas encore porté. C'est une petite robe comme ça que je porterai sûrement l'été prochain en vacances. Elle est trop magnifique. Genre regardez si s'il vous plaît. Genre de base en plus cette robe j'ai acheté quoi 13 euros. De base elle coûte 30 euros. Non mais si vous plaît regardez la bonne affaire que j'ai fait en fait. Genre déjà elle est trop belle. Par contre elle est super série. Elle est vraiment super série. Pour moi c'est du XS. Genre et que le S aurait été trop grand. Enfin ça on le sait tous. Elle est vraiment petite. On a fait le tour. Je vous ai tout montré. Genre je vous ai tout montré. Vraiment en haut rapide, simple et efficace. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Youtube. Mais je suis contente de revenir en force. Donc bisous mes vies et à la prochaine vidéo.